Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, étant donné qu'on est au début encore 2021, pas tant au début, mais t'sais quand même, j'avais filmé cette vidéo-là avant 2021, donc en fin 2020, où j'organisais un petit journal comme celui-là, comme un genre de bullet journal, j'sais pas si vous connaissez ça, sur Pinterest. Il y a plein d'idées de façons d'organiser un bullet journal, pis j'aime vraiment ça. C'est comme une façon de s'organiser pour la nouvelle année, mettre nos goals pis tout, mais mettre ça comme vraiment cute. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer ça. En fond, je me suis filmée en train de tout écrire mes affaires dedans. Pis là, ben, il fallait que je filme en train de vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc là, évidemment, je l'avais faite en 2020, mais... Ça a comme pas trop suivi mes résolutions étant donné la pandémie et tout. Ça, c'était mes goals pis tout. Donc contrairement à l'an dernier, j'aimerais ça faire cette année par mois. Donc chaque mois, je vais réorganiser mon petit journal avec mes nouveaux objectifs pour le mois prochain et tout. Donc là, j'ai faite pour le mois de janvier. Donc là, pour le mois de janvier, j'ai commencé avec un thème de papillons. J'ai mis ça tout bleu comme cela. J'aime vraiment ça, là. Je trouve ça vraiment beau. J'aime vraiment le résultat. J'ai mis ça bleu parce que c'est ma couleur préférée. Pis je trouve que ça va bien avec le vibe à l'extérieur de la neige, l'hiver et tout. Fait que c'est comme tout bleu. Pis j'ai mis un beau papillon parce qu'on s'entend qu'un papillon, là, ça donne une belle signification. Moi, je trouve, là, t'sais, c'est fou, là, ça passe d'une petite chenise. Une petite chenise à un beau papillon. Ça, c'est un peu ce que j'essaie d'atteindre pour le mois prochain. C'est comme, t'es une petite chenise qui essaie d'évoluer pis à la fin du mois, tu deviens un papillon. Fait que c'est ça. La page d'après, j'ai comme écrit toutes mes goals pour le mois. Donc là, j'ai écrit les goals personnelles, professionnelles, place to go. Là, j'ai pas vraiment écrit d'affaire place to go parce qu'habituellement, j'aurais peut-être écrit des petites activités à faire. Mais là, étant donné la pandémie, ça marche pas vraiment. Fait que en tout cas, je l'ai laissé là quand même, on sait jamais. New things to try. Fait que des nouvelles affaires que j'aimerais essayer de faire. People I want to see. Pis aider les autres, comment je peux aider les autres. Là, je sais que j'ai écrit ça français, anglais pis tout, mais écoutez. Je savais pas quelle langue choisir. Dans le fond, les personnes à qui j'aimerais voir. J'ai tout écrit mes amis que j'aimerais voir. Mais là, encore une fois, la pandémie m'empêche. Fait que... On l'a quand même écrit. Fait que... Wow, FaceTime au pire. Pis là, comment je peux aider les autres avec des trucs que je pourrais faire. Personnelles, professionnelles. Professionnelles, c'est beaucoup par rapport à YouTube. Fait que c'est simple. Fait que j'aime vraiment ma petite page comme ça. Ensuite, j'ai fait un beau petit calendrier de mon mois. Avec comme toutes les journées, j'ai pas mis 1 pis 2. Je sais pas, j'ai comme margandé mon affaire. Je pensais que ça allait pas rentrer. Finalement, ça allait vraiment rentrer. Fait que en tout cas, c'est pas grave, ça commence par 3. Fait que... 3, 4, 5, 6, jusqu'à 31. Pis là, je pourrais écrire des affaires, mais dans ma chambre, j'ai un calendrier aussi. Fait que j'écris pas beaucoup là-dedans. Mais je sais pas, je suis tenté de faire une petite page cute. C'est facile à transporter qu'un gros calendrier. Donc, c'est ça. Je vous conseille vraiment de faire ça. Pis si vous en faites un, envoyez-moi des photos, genre sur Insta. J'aimerais vraiment ça voir. Ensuite, j'ai encore écrit January... January 2021. Pis là, j'ai écrit des nouvelles habitudes que j'aimerais prendre. Je sais pas si je l'avais montré, ça, dans mon... Mais dans le fond, j'ai écouté une vidéo de Ava Jules. Que j'aime vraiment, une youtubeuse américaine qui vit à Hawaï. Je l'aime vraiment, cette youtubeuse-là. Pis elle parlait de des nouvelles habitudes à prendre pour la nouvelle année. Fait que j'ai tout écrit ces nouvelles habitudes qu'elle avait écrite. Dans son vidéo. Pis je vais essayer de les mettre en place pour la nouvelle année. En fait, c'est l'habitude que je peux faire aussi pour chaque mois. Je suis pas obligé de faire ça juste pour janvier. Donc, c'est pas mal ça. C'est vraiment quand même rapide à faire. Ça me prend du temps à faire les petits dessins pis tout. C'est super facile. J'ai pas fait beaucoup de pages. Mais c'est juste assez pour ce que j'ai besoin pour mon mois. Pis après ça, je trouve ça le fun. Parce que quand tu t'es rendu plus loin dans l'année. Ben là, tu peux revoir tes goals du début de l'année. Pis être comme, hé mon dieu, je les ai atteints ces goals-là. Ou je sais pas, mais c'est le fun. C'est motivant, je trouve, à les écrire. Donc, je vous conseille full de faire la même chose. Pis là, il y a aussi quelque chose d'autre. Oups! Il y a aussi quelque chose d'autre que moi j'ai fait. Que j'avais montré dans ma dernière vidéo. C'est un vision board comme cela. Donc moi, je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone. J'aime vraiment ça. Ça montre vraiment comme toutes mes goals. J'ai mis une youtubeuse qui m'inspire beaucoup. Avec un appartement. La lune. Pis des vidéos qu'elle faisait me motiver à faire plus de vidéos. Je pense que c'est le fun parce qu'après ça, à chaque fois que tu as ton téléphone, ben ça te rappelle comme tes goals. Pis ce que tu as envie d'atteindre. Fait que... C'est vraiment le fun de se motiver comme ça. Pis j'espère vraiment que ça va vous avoir motivé. La vidéo va quand même être courte, selon moi. Mais j'espère que ça vous aura quand même motivé à atteindre vos goals. Pis n'oubliez pas de me montrer ce que vous allez faire dans vos journals, vous aussi. Je vais essayer de refaire ça à toutes les mois. Je sais pas encore si je vais vraiment le faire. Mais j'aimerais vraiment ça y arriver à faire ça à toutes les mois. Parce que je trouve ça le fun. Mettre nos idées en place. Pis organiser notre vie. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des thumbs up. Pis on va se revoir dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada